Dans une petite ville tranquille, un détective privé du nom de Thomas Peterson reçut un appel énigmatique. Une femme inconnue prétendait détenir des informations cruciales sur une affaire mystérieuse. Intrigué, Thomas se rendit à l'endroit convenu pour rencontrer la mystérieuse informatrice. Le rendez-vous avait lieu dans un vieux café abandonné au cœur de la ville. Thomas entra avec prudence et découvrit une femme élégante assise seule à une table sombre. Elle lui remit un dossier épais contenant des photographies et des documents intrigants. Le dossier portait sur la disparition soudaine d'un éminent scientifique, le docteur Alexander Turner. Sa disparition avait été entourée de mystères, et les autorités avaient abandonné l'enquête. Thomas décida de prendre l'affaire en main. Les indices dans le dossier menaient Thomas à un laboratoire secret situé à l'extérieur de la ville. Il y découvrit des notes cryptées et des expériences scientifiques étranges. Quelque chose de bien plus grand se cachait derrière la disparition du docteur Turner. Au fur et à mesure de son enquête, Thomas rencontra le collègue du docteur Turner, le docteur Marcus Reed. Bien que Marcus sembla coopératif, Thomas sentait qu'il lui cachait quelque chose. Il décida de le surveiller discrètement. Thomas interrogea les proches et les collègues du docteur Turner. Chacun avait une version différente des événements entourant sa disparition. Les témoignages contradictoires semblaient indiquer une conspiration plus vaste. Dans les notes du docteur Turner, Thomas découvrit une référence récurrente à un symbole mystique. Après des recherches approfondies, il comprit qu'il s'agissait d'une clé vers la vérité. La quête pour trouver ce symbole devint essentielle pour résoudre l'affaire. Thomas partit en voyage dans une petite ville isolée, où le symbole était censé avoir une signification particulière. Sur place, il rencontra un groupe secret connu sous le nom des gardiens de la vérité, qui lui révélèrent des secrets anciens liés à la disparition du docteur Turner. Alors que Thomas se rapprochait de la vérité, sa vie fut mise en danger. Des individus sinistres le suivirent, tentant de l'empêcher de découvrir la vérité cachée derrière la disparition du docteur Turner. Thomas réalisa qu'il était plongé dans un complot plus vaste et dangereux. Thomas reçut un appel anonyme lui indiquant de se méfier de Marcus Reed, le collègue du docteur Turner. Les informations suggéraient que Marcus était impliqué dans la disparition et qu'il cherchait à étouffer l'affaire. Thomas devait trouver des preuves pour confirmer ses allégations. Alors que Thomas collectait des preuves incriminantes contre Marcus Reed, il tomba dans un piège tendu par ses émis. Il fut capturé et emmené dans un endroit isolé, où il fut confronté à des dangers mortels. Son seul espoir était de s'échapper et de révéler la vérité. Dans les ténèbres, Thomas fit la rencontre d'un homme mystérieux du nom de Gabriel. Gabriel avait également été victime d'une conspiration similaire et cherchait vengeance. Les deux hommes unirent leur force pour se libérer et continuer leur quête de vérité. Gabriel partagea avec Thomas des informations choquantes sur un réseau secret qui opérait dans l'ombre depuis des décennies. Ce réseau était responsable de la disparition du docteur Turner, mais leur motivation et leurs objectifs restaient flous. Thomas découvrit des liens entre le docteur Turner et Gabriel. Ils avaient travaillé ensemble autrefois pour lutter contre les machinations du réseau secret. Leur passé commun était essentiel pour comprendre l'ampleur de la conspiration. Après avoir échappé à leur poursuivant, Thomas et Gabriel confrontèrent Marcus Reed. Marcus admit son implication dans la disparition du docteur Turner, mais il prétendit agir sous la contrainte d'une puissance supérieure. Thomas devait découvrir qui était derrière tout cela. Thomas et Gabriel découvrirent que Marcus n'était qu'un pion manipulé dans un jeu bien plus grand. Une organisation secrète et puissante était derrière la conspiration. Leur but était de contrôler des découvertes scientifiques révolutionnaires. Thomas et Gabriel se lancèrent dans une quête pour exposer l'organisation secrète et révéler leur intention malveillante. Ils rassemblèrent des preuves solides pour convaincre les autorités et le public de l'existence de cette conspiration. Alors que la vérité se répandait, Thomas et Gabriel devinrent des cibles pour l'organisation secrète. Ils furent traqués sans relâche, forçant les deux hommes à se cacher et à mettre en place des stratégies pour rester en sécurité tout en continuant leur enquête. Thomas et Gabriel rencontrèrent d'autres individus qui avaient également été victimes de l'organisation secrète. Ils formèrent une alliance fragile, s'entraidant pour révéler la vérité et se protéger mutuellement. Une taupe au sein de l'alliance fut révélée. Menant à une confrontation violente. Thomas et Gabriel se rendirent compte qu'ils ne pouvaient faire confiance à personne. Ils devaient être prudents dans leurs actions et leurs décisions. Le temps pressait alors que Thomas et Gabriel s'approchaient de la vérité ultime. Ils découvrirent que l'organisation secrète prévoyait de déclencher une catastrophe mondiale pour assurer leur domination. Ils devaient les arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Thomas et Gabriel réussirent à infiltrer le repère principal de l'organisation secrète. Là, ils firent des découvertes choquantes sur la véritable nature de leurs expériences et sur les conséquences désastreuses qu'elles pourraient avoir. Dans un affrontement épique, Thomas et Gabriel et les membres restants de leur alliance se confrontèrent aux dirigeants de l'organisation secrète. Une bataille intense en suivi, où la vérité et la justice étaient en jeu, Thomas réussit à exposer publiquement l'organisation secrète et ses crimes. Les médias du monde entier couvrient l'histoire, révélant la vérité au grand jour. La population était choquée, mais soulagée de savoir que justice était rendue. Après la révélation de la vérité, les membres de l'organisation secrète furent arrêtés et traduits en justice. Thomas et Gabriel furent reconnus pour leur bravoure et leur détermination dans la résolution de l'affaire. Thomas décida de se retirer du monde des détectives après cette affaire épuisante. Il chercha la tranquillité et la paix, mais savait qu'il resterait toujours un gardien de la vérité. Prêt à agir si le besoin s'en faisait sentir. Alors que tout semblait être résolu, Thomas découvrit une nouvelle série de mystères et de secrets cachés, prouvant que l'affaire du docteur Turner n'était qu'un élément d'une conspiration bien plus vaste. Sa soif de vérité se réveilla. Et il décida de poursuivre ses enquêtes de manière discrète. Thomas forma de nouvelles alliances avec des individus partageant sa soif de vérité et sa volonté de lutter contre les forces obscures. Ensemble, ils s'engagèrent à révéler les vérités cachées et à protéger les innocents. Les enquêtes de Thomas sur les mystères du monde devinrent sa passion. Il passa le reste de sa vie à dévoiler les vérités cachées, résolvant des affaires mystérieuses et protégeant les innocents des machinations obscures. Après sa mort, Thomas laissa un héritage durable. Ses dossiers et ses enquêtes inspirèrent une nouvelle génération de détectives privés et de chercheurs de vérité. Son nom resta synonyme de justice et de courage, rappelant à tous que la vérité ne doit jamais être étouffée. Les alliés et proches de Thomas sont dévastés. Mais la quête de vérité ne peut pas s'arrêter. Un nouvel enquêteur, Emily Collins, émerge de l'ombre. Inspirée par l'héritage de Thomas et animée par sa soif de justice, elle reprend le flambeau pour poursuivre les enquêtes inachevées. Emily se plonge dans les dossiers de Thomas et s'engage à poursuivre son combat contre les forces obscures et les conspirations qui menacent le monde. Emily se retrouve confrontée à de nouveaux mystères et dangers. Mais elle trouve également des alliés parmi ceux qui ont été touchés par les actions de Thomas. Ensemble, ils se battent pour honorer la mémoire de Thomas et poursuivre sa mission de révéler la vérité. L'héritage de Thomas vit à travers eux, et ils continueront à se battre pour la justice. La vérité est la protection des innocents, assurant que son sacrifice n'aura pas été vain. La vérité est la protection des innocents, assurant que son sacrifice n'aura pas été vainqueur.